Re-bonjour, continuez les vidéos, donc là c'est deux bouteilles qui sont en fait du même fabricant, mais ce qui était bizarre à l'époque quand je les avais acheté, c'était pas du tout le même packaging avec la même marque derrière, mais le problème c'est qu'il était marqué là le nom, Xiaomaotu, autant que pour l'autre, alors ça qu'elles sont superbes, c'est un bon, là vous avez plutôt une sorte de tasse, une tasse plutôt pour pouvoir vous servir après, mais le problème, comme dans les petits gadgets que je vous ai montré, c'est qu'on reste toujours sur une simple électrolyse, et donc bien sûr vous allez avoir des petites bubules, et plus vous allez prendre une eau qui va être minéralisée, plus vous allez avoir ce côté nuage laiteux, et on va voir dans la mémo de l'hydrogène, ce qui est vrai, parce que H2O par électrolyse a des H2, donc deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, qui est un oxydant, plus l'ozone, encore un atome d'oxydant, le gas plutôt qui était un oxydant, et vous allez avoir aussi l'acide hypochloreux, qui va être aussi un oxydant, qui n'a aucun intérêt, alors c'est vrai que quand on prend, vous savez, c'était une des premières vidéos, c'est un appareil qui permettait normalement de voir vraiment l'hydrogène moléculaire, et on voit qu'on monte un tout petit peu, et en fait après ça redescend, pour une simple bonne raison, parce que vous n'avez pas assez d'hydrogène dans l'eau, et il faudra aussi qu'au fil du temps, si vous la laissez, vous allez avoir une recombinaison entre H2, les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène, donc on retrouve de l'eau en fait à la fin. Et encore une fois, ça n'avait aucun intérêt, parce que tout se retrouve dans la mémo. Donc là, je vais zoomer comme je fais d'habitude, et vous allez voir l'intérieur. Alors, j'ai donc dévissé le verre, comme vous pouvez le voir, donc là, il n'y a pas d'oxydation par rapport à l'eau de babiol que j'ai fait en vidéo, mais on reste tout le temps sur deux électrodes, une anode et une cathode, donc pour faire passer le courant. Au milieu, vous avez la petite lumière qui s'allume, qui vous dit que quand l'appareil est en pleine électrolyse, et quand c'est terminé, il n'y a plus de lumière, c'est qu'il a fini de produire donc de l'hydrogène moléculaire, mais non, c'est encore une fois une simple électrolyse. Alors je suis beau d'or que ce sont des plaques de titane couvertes de platine, encore faudrait-il voir, mais je n'ai pas m'amusé à aller en laboratoire demander qui analyse, parce que c'est toujours de l'argent, déjà je les ai achetés pour voir, mais en tout cas le socle reste le même, d'ailleurs dans beaucoup d'appareils, c'est souvent la même chose au niveau du socle, et là vous pouvez voir, il n'y a pas d'oxydation, mais par contre on reste toujours sur un système qui fait juste une électrolyse, et qu'on retrouve dans l'eau, donc tous ces gaz que je vous ai cités juste avant. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est juste deux plaques, donc qui sert de, ce qu'on appelle des électrodes, donc une anode et une cathode, qui vont produire donc ce qu'on appelle une électrolyse, et vous aurez donc dans la mémo, encore une fois je me répète dans mes vidéos, mais de l'hydrogène ce qui est vrai, donc H2, mais surtout de l'ozone, de l'acide hypochloreux, et de l'oxygène, donc vous avez quand même des oxydants beaucoup plus que de l'hydrogène, qui n'a aucun intérêt, d'ailleurs au fil du temps, en fait H2O va se, en fait les deux atomes d'hydrogène et l'oxygène vont se recombiner pour redonner de H2O en plus, donc ça n'a aucun intérêt. Je les garde, je ne vais pas les jeter, parce que je trouve qu'elles sont très belles, je vais quand même les garder, mais ce n'est pas du tout un achat qu'il faut faire, et surtout méfiez-vous encore une fois de tous ces discours marketing avec les études scientifiques qu'on peut trouver, et qu'on met juste à côté des appareils, pour dire que ça fait ceci cela, l'hydrogène moléculaire, alors qu'ils ne testent même pas ce qu'ils vendent. Et là d'ailleurs la prochaine vidéo, vous allez pouvoir voir juste après, ça va être sur une gourde, donc d'ailleurs qui s'appelle l'époque hydro-gourde, qu'ils ont changé de nom, parce que je pense qu'ils ont dû prendre les gens pour des gourdes, et là j'étais surpris quand même de voir la qualité des composants, et on reste toujours ailleurs sur le même schéma. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vraiment à vous y abonner, donc vous abonnez, et vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Très bonne journée à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 1